Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans la suite de notre aventure. Alors je sais pas ce qui s'est passé avec mes barres d'action, ça a tout foutu le camp. Hop, voilà je déverrouille ça, je vais mettre ma macro du coup, ça a tout foutu le camp. Voilà, bonjour, c'est quand même plus sympa, allez hop je retrie tout ça. Voilà c'est quand même un peu plus sympathique. Du coup on s'était arrêté à l'auberge pour valider nos quêtes, voilà je reverrouille tout ça. On était passé niveau 10, on avait passé le personnage en spé ombre pour le DPS, c'est quand même plus sympa. Et du coup on avait nos quêtes à valider. Alors, la croisade écarlate arrive sur notre territoire, mais ça on a déjà lu tout ça. Nous allons rabattre la croisade écarlate comme du bétail à l'abattoir. On dirait qu'il va falloir garder l'œil ouvert pour trouver cette vosse. Je ne pense pas qu'on offrira une récompense au réprouvé qui la capturera, j'ai surtout peur qu'elle finisse par se retourner contre nous. Hum, oui c'est logique, les worgen se répandent à partir de Gylnéas, ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils n'arrivent ici en Tirisfal. Il faut s'occuper de ces worgen et vite, notre plus grande priorité est de supprimer tous ceux qui auraient pu se faufiler dans Brille. Je veux que vous restiez attentifs aux activités étranges dans la ville. Nous savons que ces worgen peuvent se camoufler dans les ombres, alors gardez l'œil sur tout ce qui pourrait indiquer leur présence, empreinte de pas, cailloux déplacés, n'importe quoi. Alors ça, on y prendra pour la suite, c'est l'ordre du chef de guerre, Léa Pint Argenté. Que désire l'Ombre ? Avez-vous collecté du sang de Sombre Dog, le temps s'écoule irrémédiablement. Vous avez bien travaillé, je vous remercie pour vos efforts. Si j'ai bien compris, un autre de ces crétins de montagne à Rne vient tout juste d'être capturé. Les Nécro-Garde l'ont écroué dans ce bâtiment, et pour le convaincre de ne pas tenter de s'évader, ils ont assigné l'un des leurs à sa surveillance. Ne serait-ce pas une bonne idée de voir si le captif apprécie cette boisson spéciale que j'ai concoctée pour lui ? Elle contient un soupçon du traitement que la Dame Noire prévoit de faire subir au reste d'Azeroth. Alors, il est à l'intérieur ou comment ça se passe ? Il n'est pas à l'intérieur déjà, peut-être en haut. Il est là, montagnard capturé. Si seulement j'avais une bonne vieille carabine, prêtre, vous seriez aussi mort qu'on peut l'être. Attendez seulement que la brigade de chars à vapeur vienne à ma rescousse. Ah, enfin à boire ! C'est quel genre de bière ? Je suis sûr que ce n'est pas une rhapsodie pure malte, mais au point où j'en suis, je prendrai n'importe quoi pour me rincer le gosier. Je lève ma chope en faisant le vœu d'être débarrassé de vos semblables. À la vôtre, espèce de racaille ! Eh ben voilà, il est mort, super. Nouvelle quête, du coup ? Vous l'avez sans doute déjà compris, la Société Royale Zapoticaire est une vaste organisation. Nous prenons notre alchimie pestiférée très au sérieux. Nous avons la conviction que plus nous aurons d'agents pour réaliser des expériences, plus vite nous atteindrons notre objectif. L'un des nôtres travaille dans un petit camp au nord, il s'appelle Gérod. Il aurait certainement besoin d'un apprenti, quelqu'un comme vous par exemple. Eh ben c'est gentil tout ça. Alors ? Des infiltrateurs worgen. Il faut en tuer 15. Eh ben. Il y en a de partout. Alors ? Dans le cimetière peut-être ? Là, il y en a un. Ah non, il en faut 5 en fait, pas 15. J'ai mal lu. Bon alors j'ai bien lu mais je ne me souviens plus. Voilà, le compte est bon. On va aller valider ça tout de suite d'ailleurs. Et après, après, je ne sais pas où on va aller. On va aller par là-haut, l'apothicaire. Quand on pense qu'ils étaient juste sous notre nez, je vais mettre mes necro-trackers en état d'alerte maximale, cela ne se reproduira plus. Allez ben c'est parti. Direction le nord du pays comme on dit. Instructeur de monde, ça c'est pas avant le niveau 20. Alors, c'est pas avant le niveau 20 mais il n'y a rien qui nous empêche de choisir une monture. Alors. J'hésite à prendre celui-là. Je pense qu'on va rester sur le violet. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme monture qui fait un peu à... Ah, celui-là il est bien, celui de Vaifandre. Pas très RP mais bon. Bon. C'est quand même pas très RP, Vaifandre. On va prendre le violet, je pense. De toute façon, on est habillé en violet. Voilà. Alors, l'antre de Garen. Et voici l'apothicaire Gérod. Alors, c'est qui le Minus ? Oh, un lépreux. Alors, c'est mon assistant. Bien sûr, il n'a pas été infecté par la peste de la même manière que nous, mais il a clairement été touché de tout de même. Il a juré obéissance à Sylvanas, donc il est l'un d'entre nous au même titre que vous et moi. Et entre vous et moi, peut-être tout à fait honnête, je pense que la Dame Noire a cru qu'il était déjà prosterné alors qu'il est encore debout. Effectivement. Alors, Hollande, un vulgaire amateur. Vous n'avez pas besoin d'un apothicarium de deux étages pour préparer la peste. Il vous faut de l'amour et peut-être quelques bons assistants. Laissez-moi vous montrer comment fabrique vraiment la peste. Mon assistant vient juste de me rapporter de l'herbe des ténèbres. De l'herbe des ténèbres, je n'ai pas besoin de ça. C'est d'herbe maléfique dont j'ai besoin. Vous vous rendez compte de la situation dans laquelle je me trouve ? Je vous dédommagerai pour le temps passé si vous me rapportez ce dont j'ai besoin. Accueillez suffisamment d'herbe maléfique et je vous offrirai une récompense décente. Je sais que ces herbes aiment infester la flore près de la fosse commune au nord du cimetière de Brille. Dépêchez-vous et méfiez-vous des gnolles qui traînent dans les environs. Travailler pour Gérod, c'est pas si horrible. C'est vrai qu'il s'énerve de temps en temps, mais il paye bien. Même des fois, il me donne un coup de main quand j'arrive pas à atteindre un truc dans le chariot. Les fosses communes qu'on trouve dans la forêt ont été creusées pour servir de dernière demeure au nombre impressionnant de morts qu'a déploré Tirisfal la première fois que la peste est apparue. Le corps qui repose dans ses tombes ont jusqu'ici été épargné par la non-mort, mais le fléau commence à envoyer des gnolles poils putrides voler ses corps pour renforcer les rangs de leur armée. Nous ne pouvons tolérer cela. Je vous assigne deux objectifs. D'une part, vous allez oxyre les poils putrides à la fosse commune et à l'antre de Garenne, et d'autre part, vous vous emparerez de lichards d'embonnement qui les ramènent à la vie. Il a quoi à vendre, lui ? Une bourse d'herbes. Ok, on va commencer à vendre. Voilà, avant d'être complètement dépassés. Et on va s'occuper du coup des gnolles. C'est parti. Alors. Alors c'est pareil, ils sont un peu rapaces sur les lichards ou licores d'embonnement. Ah bah, il y a de l'air maléfique là-bas. Alors, il y a écrit quoi ? Ne pas confondre avec l'herbe des ténèbres, des entrailles ou du balai ou encore les graines funestes. D'accord. Alors, on est niveau 11 déjà. Ça avance vite. Ça avance vite. bon ils ont même pas le temps d'arriver jusqu'à nous quand même quand on fait ça bien ah là il y a plein d'herbes super alors on a attiré un gnol alors il nous faut des profanateurs et des bâtards les gnols c'est bon des gnols encore les herbes ça va être bon aussi là il y a un profanateur donc très bien lui il m'intéresse ah mais c'est qu'il y a du monde là bas d'accord bah alors pourquoi tout le monde s'enfuit allez tout le monde se prend un petit dot là et que ça saute voilà ça c'est pas mal il ne manque plus que des bâtards des bâtards il y en a de là d'où on est arrivé enfin j'ai dit qu'il y en a la zone indique qu'il y en a mais là bas il y en a deux ça tombe bien il nous en faut deux un petit dernier pour la route allez hop prends toi ça et laisse moi filer droit alors mine de rien la barre d'expérience elle augmente très très vite encore plus vite qu'avant au final alors avez-vous terminé avez-vous détruit ces créatures bâtardes pour drainer le richard du travail d'expert le fléau se trompe s'il pense qu'il pourra utiliser ses corps contre nous et le fluide que vous avez récupéré sur ces esclaves poils putrides va être étudié dans nos laboratoires il contient peut-être des secrets que nous pourrions utiliser contre eux oeil de verre est une bête immonde même selon les critères des gnôles il mène une bande de gnôles renégats à travers toute la contrée dévastant les sous-bois et volant tous les cadavres qu'ils trouvent le long du chemin ce sont nos cadavres nous comptions sur eux dans nos plans oeil de verre se taire au bout de ce chemin soyez sans merci la pitié et l'apanage des faibles et ben l'apothicaire parle dans sa barbe ils m'ont envoyé de l'herbe des ténèbres de l'herbe des ténèbres ah mon herbe maléfique excellent l'apothicaire gérot se frotte les mains avec satisfaction elle va se révéler très utile vous m'avez vous vous avez rendu un fier service à la dame aujourd'hui comme promis voici la récompense que vous méritiez pendant que vous collectiez des échantillons mes expériences m'ont permis de réaliser que j'aurais besoin d'ingrédients supplémentaires pour que cette nouvelle maladie se répande proprement empoisonner une victime sans défense est un jeu d'enfant contaminer le monde entier est un peu plus compliqué j'aurais besoin de plusieurs écailles prélevées sur les murlocs des environs vous trouverez ces créatures errantes sans but le long de la côte au nord j'ai entendu dire que gérot vous fait chasser les murlocs dans le nord c'est une bonne chose les organes de murlocs sont fort utiles dans l'élaboration des poisons mais il y a quelque chose qui me préoccupe un peu les frayères des ailerons noirs ne sont pas très loin de la côte septentrionale de tirisfal du coup vous apercevrez sans doute des tétards parmi les adultes sur le rivage si un jour futur ces jeunes murlocs impressionnables décider de se venger de nous cela pourrait être notre ruine aller les chasser et montrer leur que ni les réprouvés ni la horde ne doivent être traité à la légère à une autre fois alors on va s'occuper de oeil de verre déjà ce sera un bon début j'ai pas mis mon tabac de faux soyeuse encore faudra pas que je l'oublie ce qui veut dire que je vais l'oublier du coup bon c'est pas très grave hein alors oeil de verre ça y est il a sorti le bout de son nez en tout cas très pratique ce bouclier on prend pas de dégâts en tout cas pas beaucoup alors la patte deuil de verre c'est réglé ça c'est fait on va aller s'occuper des murlocs ou on le la pas moi non on on non tétards aussi Alors les tétards ils sont là Alors il faut faire quoi ? Ah c'est tout ? Pourquoi ça marche pas 0 sur 12 ? D'accord Avec tout cet étard En fait il faut le recourir après Voilà Il est où le petit dernier là ? Il est là On a que ça à faire de Faire fuir des tétards Ok on a notre objectif pour les ailerons Allez, fuyez, fuyez Plus que 2 Allez du coup nous on se fait à On se fait agresser par des murlocs derrière mais c'est pas grave Ok le compte est bon En avant On va valider tout ça Comment allez-vous ? Alors Très bon travail maintenant si seulement je pouvais convaincre Jérôde de nous laisser nous installer dans cette baraque Est-ce qu'ils se sont enfuis devant vous ? C'est bien, c'est mieux que de les tuer S'ils survivent pour raconter leur histoire les prochaines générations de murlocs auront peur de nous Je vous souhaite une bonne journée Oui c'est une bonne idée Allez sans tarder Avez-vous pu récupérer ces écailles de murlocs ailerons noirs ? Ces écailles sont parfaites, exactement ce dont j'avais besoin pour cette décoction En route pour les moulins Les moulins d'Agamant à l'ouest ont été envahis par le fléau La famille Agamant a été massacrée et tout son domaine est désormais aux mains du fléau C'est probablement le plus important avant-poste du fléau en Tirisfal Si vous pensez que vous avez l'étoffe d'un vrai prêtre Allez là-bas et parlez à Coleman Farting Il fait de son mieux pour récupérer cette terre Mais il a probablement besoin d'aide Suivez la route, elle vous mènera droit jusqu'à lui Alors il faut suivre cette route j'imagine Du coup ce sera la fin de notre épisode là-bas Alors on a gagné forme d'ombre C'est cool Alors dégâts d'ombre infligés augmentés de 10% Et dégâts physiques subis réduits de 10% Bah c'est super On a une forme d'ombre Et franchement on a la classe Je trouve que pour un mort vivant ça passe pas mal Mais alors du coup il faudrait peut-être revoir la transmo Alors Voyons voir l'apparence Et bah en casque Y'a pas grand chose qui me plaît Bon après les goûts et les couleurs N'est-ce pas C'est toujours pareil Et en épaule Bah c'est pareil Si faudrait peut-être que je mette ça Ça ferait plus sombre Et en bâton En bâton Ceci C'est vrai que ça irait bien avec l'aspect mort vivant J'y réfléchirais Pour la suite Alors Arrière Oh vous n'êtes pas une créature du fléau Rendons grâce à la reine Banshee Vous êtes là J'ai beaucoup sous-estimé la gravité de la situation ici Le point clé des moulins d'agamants Et la crypte familiale Grâce à la nécromancie Le capitaine Dargol a relevé les ancêtres des agamants Et compte les utiliser contre nous Cela ne doit pas se produire Vous devez mettre un terme à son entreprise Pénétrez dans la crypte de la famille agamant Et venez à bout des ancêtres des agamants Allez on va aller s'occuper de ça Alors il n'y a même pas besoin d'aller dans la crypte au final Ils sont tous là Allez ancêtres J'ai mis 100 Oh bah quoi qu'il y a la crypte là Donc on va aller s'en occuper Après tout c'est notre milieu Les cryptes Alors lui Lui me plaît pas C'est le genre de gars A bourriner Allez Au moins bourrine Bourrine pour une raison Alors lui Il n'y a pas besoin de le tuer pour l'instant Mais ça viendra Ah bah si Alors Une quête Vous sentez une présence pernicieuse Je vais les taper avant Avant qu'ils soient plus dispo Les pauvres Vous sentez une présence pernicieuse Provenant du crâne de la bête Coleman Farting Sera probablement intéressé Par cette découverte Bah oui Très bien Allez nous On s'enfuit Alors du coup Je pense que le destriette Va y fendre Il ira peut-être mieux Parce que On est tout bleu Donc au final Au final Le cheval Violet C'est peut-être pas ce qu'il nous faut On verra bien Alors Tout bien considéré J'espère que vous allez bien Asseyez-vous un instant Écoutez mon histoire C'est une tragédie Bien sûr Mais une tragédie Qui je l'espère Appellera une revanche Vous avez frappé un grand coup Contre le fléau Et votre victoire Ne passera pas inaperçue Ni par les réprouvés Ni par nos ennemis Continuez de vous battre Comme nous le faisons Tous Et un jour Les réprouvés Tiendront les reines d'Azeroth Voyons voir Qu'avons-nous là Est-ce que c'est Dargol De son vivant Déjà il était brutal Si ses paroles étaient tranchantes Sa lame l'était encore plus La non-mort Ne lui a Fait aucune faveur Mais elle s'ayait bien A son caractère Coleman lève le crâne Et plonge son regard Dans les deux orbites vides Oui C'était probablement Dargol Je peux ressentir sa haine Jusque dans les restes Ce que vous m'avez rapporté Je vous remercie Le fléau tente d'installer Une base ici Au moulin d'Agamans S'il y parvient Alors il pourra organiser De nouvelles attaques En Tirisfal Nous avons reçu des ordres Le fléau qui occupe Les moulins Doit être détruit Ramasser des côtes Ébréchées Sur les cliques thorax Et les soldats squelettes Ainsi que des crânes noircis Sur les ossements Anciens sombreuil Les Agamans Était la famille La plus prospère D'éclairage de Tirisfal Je travaillais dans leur moulin Avant la peste Quand le fléau est apparu Les Agamans ont fortifié Leur maison Et convaincu leur employé De rester De les aider A se défendre Nous étions des imbéciles Mais au moins Nous étions des imbéciles Loyaux Par orgueil Les Agamans Nous ont condamné A la non-mort Et voilà Qu'ils sont devenus Des serviteurs du fléau Servez la cause Des réprouvés En défaisant Ces pesteux D'Agamans Servez ma cause En me rapportant Leur dépouille Allez on va essayer Il reste Il reste 0 minutes Avant la fin de l'épisode On est à la fin de l'épisode Donc on va essayer De faire ça Pour clôturer un petit peu Cette partie Même si je ne suis pas convaincu Qu'au final Ça clôture grand chose Et à mon avis Il va rester une dernière quête Je pense Mais bon On va essayer On va essayer ça En espérant Que le gars Qui est Qui est passé devant nous Il n'a pas tout Tout détruit Sur son passage Voilà comme il est en train De le faire Alors Devlin Agamant Ici Pour rendre visite A la famille Meurt imbécile Allez hop 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 Et bah voilà Ça passe bien Nickel Allez hop On va se soigner Un petit peu Alors Les codes C'est réglé Alors là-dedans A mon avis Il n'y a plus personne Forcément Si Elle est là-haut Nissa Agamant Alors on est Radio silence Voilà Le cadavre de Nissa On est au niveau 13 On a eu Vision télépathique Ça permet de voir À travers les yeux De la cible Ça c'est pas mal Il va nous falloir Des crânes noircis Alors j'ai pas mal Alors j'ai envie de dire Pratique en PVP Alors j'ai envie de dire pratique en PVP Voilà Très bien On va s'occuper de Gregor Et de Turman Alors Turman C'est fait Il est là On va aller chercher On va aller chercher Gregor La goule Ok Voilà On a tous les cadavres On retourne valider cette quête Pour le temps qui reste Alors les donjons C'est niveau 15 Ok J'ai presque envie de dire C'est pour bientôt Mais nous Le premier donjon Qu'on va faire Ça va être Ombre Cro Je pense On verra la suite plus tard Allez on va voir ce que ça donne Est-ce qu'on va clôturer Cette série de quêtes Notre bataille contre le fléau fait rage Faites votre part et rejetez ces maudits morts vivants Décérébrés dans les malteurs Vos efforts sont très appréciés Je ne vous remercierai pas D'avoir fait ce qui était nécessaire Mais je me rappellerai de votre nom Vous avez les cadavres des Agamant Avez-vous enfin anéanti ces bêtes maudites La vengeance est douce Vous ne trouvez pas Avez-vous remarqué S'il restait un Yota de volonté propre Lorsque vous les avez anéantis Je l'espère J'espère qu'ils ont ressenti la terreur D'être envoyés dans le néant C'est une folle espoir Je sais Mais un espoir qui ne se quitte pas J'ai détruit les restes que vous m'avez remis Enfin une exception près De son vivant Des vilagamants étaient faibles et médisants Il a été l'un des premiers à mourir de la peste Il a survécu comme esclave du fléau pendant longtemps Pour plus que la plupart Pour cette raison Il pourrait avoir des connaissances susceptibles de nous intéresser Amenez ces restes au magistrat Sévren Et répétez-lui ce que je viens de vous dire Il saura quoi faire Eh ben c'est parfait Hop direction Bril On se quittera là-bas On va valider cette quête Auprès du magistrat Et on se quitte juste après A mon avis ça va nous envoyer ailleurs encore Alors La puanteur du fléau vous enveloppe Que cherchez-vous ? D'Evelyne Agamant C'est lui dans ce sac ? Ah Oui je sais ce que Coleman veut essayer de faire Je veux tenter le coup moi aussi J'espère que vous êtes prêt Tant que le tome de glace reste en sommeil Le joug autrefois exercé par le roi Lich sur le fléau s'affaiblit Son emprise sur une âme faible comme celle de D'Evelyne Agamant Doit être suffisamment faible pour que nous puissions la faire disparaître totalement Allez voir la prêtresse des ombres Malia dans le manoir à l'est de la ville Elle vous aidera dans cette entreprise Ne faites confiance à personne Alors décidément En fait j'ai envie d'en finir avec les Agamant Elle est où ? On n'est pas censé être là L'épisode s'éternise Ah bah si elle est là Alors je suis prêt Très bien suivez moi Allez qu'on n'y passe pas sans c'est temps Il est temps de commencer J'écoute D'Evelyne Agamant entend ma voix Votre dépouille mortelle a été rapportée en ce lieu de votre enfance Résistez à la volonté du roi Lich D'Evelyne revenez vers vous Vers nous plutôt Ah bah il est là Qu'est-ce qui se passe ici ? Attendez je suis chez moi Vous autres que faites-vous ici ? Que faites-vous chez moi ? Mère, père, Thurman, où êtes-vous ? Venez à mon aide Non je me souviens Ma famille est morte et moi aussi Et mon âme Mon âme appartient au fléau Mourez misérable Alors c'est un échec J'ai l'impression Elle a rien à dire Bon, allez Ça fait bientôt 10 minutes Qu'on aurait dû clôturer cet épisode Je sais On y est presque Alors Comme c'est regrettable Peut-être L'emprise du fléau sur l'esprit de D'Evelyne N'était encore trop forte Ou nos méthodes étaient-elles Trop timorées Il se peut aussi que D'Evelyne N'était trop simple d'esprit Pour comprendre ce que nous attendions de lui Vous avez fait beaucoup ici pour nous tous Mais nous avons besoin d'hommes De votre trempailleur Vous trouverez la barricade de l'Est C'est un barrage fortifié Qui nous protège des ravages des Malter La barricade bloque les invasions du fléau Et nous a offert suffisamment de protection Pour renforcer nos troupes Dans l'éclair de Tirisfal Allez là-bas et parlez au grand exécuteur D'Erington C'est un allié Et il acceptera sans doute Toute l'aide que vous pourrez lui apporter Que la dame noire Allez c'est parti On se quitte là-dessus On ira voir Le Nécro-Garde Linnea Plus tôt Dans le prochain épisode On fera un peu de route ensemble Donc c'est parfait Moi je vous dis du coup A bientôt pour la suite de l'aventure Salut 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 Salut